Bienvenue à tous, welcome to everyone here. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous, puis même de pouvoir avoir cette discussion honnête. L'histoire est que le H-Pod a rencontré la directrice de Science Policy Exchange, un colloque sur les organisations internationales en transformation. Ses idées sur la diplomatie scientifique nous ont inspiré en fait à aller parler à Science Policy Exchange afin de comprendre. En fait, on a ensuite compris qu'on a des obstacles, des opportunités en commun selon notre discipline afin que nos recherches, nos efforts, notre énergie, nos contributions scientifiques aillent plus loin en fait que la contribution à la science et donc que cette science soit utilisée dans le monde qui nous entoure et en particulier les personnes qui font les politiques publiques. Donc, sur cette note introductive qui explique un peu la motivation de cet événement et surtout la motivation, la première motivation, c'est d'avoir une discussion honnête de nos expériences qu'on a vécues ou qu'on vit en termes de jeunes chercheurs afin de toucher un monde plus grand que celui de la science avec nos recherches. Je laisse Alizé continuer. Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Alizé Goronek, je suis volontaire à Dialogue Science et Politique depuis 2019. Pour la petite histoire, ça m'a beaucoup aidée même actuellement, je pense, dans mon travail puisque je travaille dans une organisation de développement économique. Donc, on fait des choses que je faisais en tant que volontaire à DSP. Donc, ça montre que les activités extracurriculaires peuvent vraiment nous aider dans notre travail au jour le jour. Donc, pour commencer, pour le plan, le H-Pod va se présenter avec une présentation de leurs différentes activités. Puis, ce sera autour de Dialogue Science et Politique. Et ensuite, il y aura une partie d'une période de questions, comme disait Stéphanie, honnêtes sur la place des générations futures dans les politiques scientifiques. Et enfin, ce sera au tour de l'audience de participer et de poser toutes les questions que vous voulez. Vous pourrez aussi intervenir à la fin de chaque petite partie pour poser des questions si vous en avez à brûle pour point. Donc, je laisse la parole à H-Pod pour se présenter. Je vais commencer par prendre la parole puisque je vais d'abord faire une présentation du H-Pod. Donc, ce que nous avions dit, c'était que, étant donné que l'audience du H-Pod est plutôt francophone, le SPE se présenterait en anglais, en français ensuite. Donc, je vais essayer de vous faire la présentation du H-Pod en anglais, mais avec des slides en français. Je vais vous partager mon écran de suite. Donc, voilà. Normalement, là, vous pouvez voir la présentation. Super. So, we're gonna go a little fast on here because the objective is to discuss afterwards and have an honest discussion as it has been said just after, just before. And so, I just wanted to introduce what is the H-Pod, so the Health Hub, Politic, Organizations, and Law. In fact, when I say that, I could stop the presentation because in the title, you have everything you need to know about the H-Pod because everything is summed up just by this little title, but we're gonna go a little forward. So, the H-Pod is at the same time a laboratory and a platform. Laboratory, why? Because, in fact, it has been created by Catherine Régis and Jean-Louis Denis, which are two professors in charge of two different chères de recherche. The first one is the chère de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et les politiques de santé, which is directed by Catherine Régis and the other one is chère de recherche du Canada sur le design et l'adaptation des systèmes de santé, which is directed by Jean-Louis Denis. So, we see already here that the objective was to create initiatives between the very practical and legal aspects of legal health systems in Canada and all around the world and on the other hand, you have a very great specialist of public health, which is Jean-Louis Denis and is very also specialised in health systems all around the world, specifically in UK and Canada and so it was the gathering of those two expertise, one in health law and the other in public health. So, we can say that in the HPOD, we are a laboratory because we are making a lot of research there, but also a platform because we have a lot of exchange, we share some insights from our websites, some news, etc. And a lot of students are going inside and outside the HPOD, so it's really an active place to share all the knowledge that we can gather together. So, but the HPOD is also a network and an international network because, as I just counted before, we are more than 27 young researchers at the HPOD right now and 16 associate researchers located all around the world. So, we have in Israel, Brazil, New Zealand, Switzerland, India, US, UK, etc. We are a very broad organization and we want to have all the insights from all the health systems that are all the ones in the world to have a comparative approach to create new knowledge. And so, of course, in those issues, the purpose of this organization is also focused on the technologies just as artificial intelligence or digital health and all things like that. And we are working with international organizations just like the WHO and others. So, we have a lot of activities in HPOD, of course, and the researchers are making some expertise works. Right here, I just put some of examples that what the work of the HPOD has been for the last few years. We have the Santé Canada and the group director of the Relatives Organizations of the Santé who were directed by Jean-Louis Denis and also, for example, directed by Catherine Regis, the Global Partnership on Artificial Intelligence. So, it's really broad projects that are addressing very specific issues on technologies and health. And that's why we are working here, actually. But it's, oh, I just forgot. But it's also some other activities, just like conferences where we met where we met the SPE and 527. That was some kind of exchange of knowledge, but outside the very strict, the very traditional place that is a conference room or something like that was around the coffee. And it was very great to meet a lot of people in those conferences. Of course, COVID hurt us all and affected us all during this time. And so now, we are trying to restart this program and organize some new conferences just like we are holding today. So, it was quite short, but of course, you can find a lot of more information on our websites that I just put the link just here. And you can ask questions, of course, at the end about the HBOD and if you want to know more of our activities. And I'm going to jump on the occasion to talk a little about myself because it was objective to talk about what we are doing and what our research, what the research we are leading are and a little about our history. So, I can quit now for sure screen. Here we are. And so, for myself, so my name is Edouard Habib and I'm from France I'm from Marseille actually and I have a background in law where I study in health law actually, more specifically. And at the end of my master's degree I wanted to study more broader all the regulation of innovation in health. But it was quite hard because in France and it's quite like that in all universities that are split in very strict disciplines and the materials for example I was in law so for them for my university in France to study law was the real objective and to study law our regulation of technological advancement in health was outside the law. So it was very difficult to find financing or even a director that can follow me in this field of research because it wasn't law it wasn't public health it wasn't technologies it was all at the same time so it was quite complicated but thanks to University of Montréal and of course Catherine Regis I found a director in Canada and I joined the doctorate innovation the special doctorate specialized in innovation and thanks to this one I was able to just go ahead go forward in my thesis research and I just look at the time if I'm right I don't want to talk too much so and after that I joined University of Montréal and I joined the HPOG which thanks to them I had a scholarship that is very important for students to have when you are studying your PhD thesis so thanks to this to this scholarship I was able to remain in Montreal for a while and so now it's been my fourth year of PhD and I'm back in France to finish my reduction and that's quite it for me so I leave the mic to my other colleagues of the HPOG yes I will take the floor thank you Edouard hello everybody for being here today so I am my name is Maylen Maylen-Chorbat and I'm also a PhD student here at the Faculty of Law at the University of Montreal and so my PhD research topic is about the legal framework of how personal data when they are used for artificial intelligence in the healthcare field and I am conducting this research with a comparative legal approach between France so as a member of the European Union Quebec as a Canadian province and California as a state of the United States and one of the main goals of my research is basically to succeed to in elaborating legal proposals or recommendations for change possibly aimed at certain actors in the sector of AI and in particular policymakers and so there are obviously challenges and Edwara just said a bit about it that so even to make just to make my voice heard as a PhD student but here like in this short presentation I could just mention one great opportunity to make my voice heard that I had so it is having the chance to do my PhD in co-tutelle in French so like as a co-tutorship in two different countries so across the Atlantic so here so at the University of Montréal and also at the University of Paris in France so this really enables me to be part of a few different research groups and research centres so one of them is the H-POD of course I am also part of the Law and Health Institute in Paris for example and so this also enables me to collaborate with their sometimes very influencing members in my area of law so in healthcare law and this is also the opportunity to discuss or even more particularly to learn how to discuss sometimes with some members from other disciplines whether they are economists ethicists or specialists in biology or in medicine so this is a very important aspect in science diplomacy and which is very important not only to make my voice heard but to first understand being able to better understand but actually to vulgarize and to make and just enable some legal aspects so I really consider this like this Cochitel as one of the main opportunities I had to make like my research shine if I can say so in different universities at least or at different level I would say but yeah we will probably speak later about the big challenges that it is also to do a PhD in law in Cochitel but we will speak about that later so I will leave the floor to Gail thank you hello everyone thanks Mylan first of all I would like to say that I'm really happy to be here today and to be one of the voices representing the HPOD I'm looking forward to exchanging with the SP and of course the public so my name is Gail Foucault and I am a PhD student at the University of Montreal too my personal research focuses on international law and criminal justice but I am affiliated with the HPOD because I work on an HPOD project related the World Health Organization but for today and in light of our objectives I will talk more about my personal experience as a student and a young researcher in international Lille so very briefly my thesis has three main objectives so first to legally explain the failure of the system studied and secondly to propose solution modification of the leader and finally to restore the importance of multilateralism that's what is very interesting for me and I think for all researchers especially young ones is that my thoughts my proposals do not remain dead letter do not remain only serratable but it's quite complex to make them concrete even if my thesis evoke concrete cases like for example what's happening right now in China but there are some obstacles to make them really concrete and to make them implemented by policymakers and actually as my thesis is in the field of view the implementation of my proposals concern not really legal practitioners but politicians so it's not judge not lawyers but really politicians so I must deal with the fact that as Maylene briefly explained before that I deal with persons who don't potentially speak the same language as I do in a disciplinary sense so it's really complex and actually this complexity is exacerbated by the fact that the politician in my cases are diplomats so as you can know and understand diplomats are around the world and in my case they work in New York in Geneva or in Dieg so there is a geographical distance and so it's complex and difficult to have access to them to discuss with them to know more about my research and how my research can be implemented so it's yeah it's very difficult for a young researcher to have access to this kind of person even if they are really essential for me and for my thesis so it's one obstacle that I want to discuss with you but actually as a young little researcher I'm facing other difficulties and but we will talk about it and discuss about it in the third part of this seminar so thank you I just let Stephanie to present herself and her parcours hi everyone thanks I'm also very happy to be here and I will add a little bit and very quickly so that we move to the SP perspective I want to just talk perhaps about my experience as a doctorate I'm a post doctorate at the moment at the H pod my doctorate was in frugal innovation management so it's very much like social science social science and I try to understand how frugal innovators in developing countries took decision to manage the innovation process but then I was like okay I'm doing something that is quite grounded on like on the field with business but I don't understand how I can reach out to make things change concretely and I think I have two kind of like thought and perhaps lesson the first one is understand who is in the ecosystem of your disciplines like who are those key players so that you can understand how your discipline works and you understand where to impact it the way that I could find like do that was for example being a reviewer at conferences or a reviewer for journals in my area it 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 gave me kind of access to a section of the disciplines in which I was which I could understand better and understand better their needs understand the language also what helped me was finding a mentor that understood the business language the business perspective because my doctorate was looking at how businesses are innovating and the last one was I actually went through the whole university I did my PhD in Swinburne University in Melbourne in Australia and I went to different departments I was in a faculty of business and law I just went to the technology entrepreneur research medical innovation department and said hi this is what I'm doing how to link it to what you're doing I also talked to an ergotherapeut which was actually consultant to the WHO so she's like oh wow frugal innovation let's work together and I'm just that helped me understand who is there so that we can actually discuss and the second lesson which is more about perhaps the imposter syndrome is that you have the capacity to be a knowledge broker so you're the scientist and you have the capacity to make the bridge with the rest of the society and Tina say that she actually made that bridge with family reunion she talked about her science at family reunion she tried to make them understand so we do have that capacity to actually make that bridge with the rest of the world and as well policy makers but I didn't find that structure that supported university nobody helped me say that I have this capacity and so I found that those two were important for me now that I'm at the H-pod and I have the possibility to enlarge those capacities like I can work on different research projects I'm funded if I want to do more research and make it stand so it's also about finding a structure that supports you to go beyond the academic reach anyway I wanted just to touch on those two lessons that I found and I want to give all the time to the SP to introduce themselves and talk about the wonderful work they're doing and show that can help translate our work to the concrete policy making world Thank you very much does the audience have some questions for the students panelists otherwise I have one for you you said that you have difficulties to communicate between the different fields because they all have a different language so how did you do to overcome this difficulty or do you have advice for us is it for the hash pod I guess yes you talking about the fact that we all come from different areas and we are kind of like not talking same language but we should or like would you just repeat your question just to make it clear how to pinpoint things that we experience you all have experience in different fields or you are in law and you want to work about innovation and health so how do you find the common language to speak to everyone because we all have a specific language or way of thinking in different fields so I was just wondering how do you make this bridge to find this common ground to just move forward with initiatives or projects I'm sure Edouard Mylène and Gael like you have I can jump in it's very complicated issue indeed because even in law sometimes we have Gael that just explained that she is more in international law and we are more in health law so even in law you have different disciplines and sometimes some notions are not the same and we faced this problem sometimes and during our works but I think that the common language is created when you are facing common issues and that's what we have done at the HBOD because we have common projects so the transformation of international organization we had different points of use but indeed we managed to write a white book with all our expertise so I think that you have to have a very strict vocabulary set up before just you have to discuss with your partners what you are going to say and it was a very big part of the white book to talk about the definition of the words you going to use during this thing so I think terminology vocabulary is very important for this common language and you just have to agree on what you have inside so you have just to talk about it in fact that's the easiest part but I think Mayelen and Gail will have said something else maybe yes thanks I think that it's really important to avoid to be to have vocabulary too much technical and try to to make a vulgar vulgarization about your science and I think it is the first step to discuss with person who work on another discipline I have nothing to add Edward you was perfect but that thanks thank you thank you thank you I think we will go to the presentation of dialogue science and politics Maya it seems to you to one coin yes I will not pass the screen oops okay okay alors nous voilà aujourd'hui alors en fait ah ouais est-ce que vous voyez la prochaine dépôt ou pas vraiment vous voyez pas en ce moment on voit la dépôt la la première oui la première oui okay euh j'arrive pas à changer de slide okay okay ouais alors en premier on aimerait ça dans le fond reconnaître les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui virtuellement alors nous reconnaissons les liens étroits entre le colonialisme et la recherche scientifique quotidiennelle moderne en particulier à Tsio-Yaké où on se trouve où on trouve un vast écosystème de recherche alors nous encourageons les participants à remettre en question leur propre lien dans les systèmes d'oppression qui ont marginalisé les communautés autochtones alors chez DSP dans le fond on s'efforce de soutenir les étudiants et les chercheurs autochtones en invitant et en travaillant avec les communautés autochtones en steam afin de défendre et promouvoir leur inclusion dans le processus de décision informé par les données provantes alors moi je me présente rapidement c'est Maya je viens de l'université de Montréal je suis dans le programme de la maîtrise de bioéthique à l'espume je ne sais pas si vous connaissez sûrement parce que c'était sur votre page de présentation alors moi je travaille dans le fond sur les barrières systémiques qu'on retrouve dans les systèmes de soins de santé alors par exemple les barrières linguistiques dans l'accès aux soins de santé puis dans le fond le fardeau psychosocial qui repose sur l'interprète ad hoc dans le fond qui va être mis au milieu de cette situation là là je vais laisser Anne-Coeil se présenter un peu plus dans le fond on va faire la présentation un peu plus formelle de DSP pardon puis après ça on va donner une chance on va se donner une chance plus vers la fin de présenter nos propres défis en fait Anne-Coeil merci je m'appelle Anne-Coeil je suis co-président de DSP cette année je suis un doctorat en physique je suis dans ma quatrième année présentement juste rapidement moi j'ai comment je me suis je suis arrivé en politique scientifique c'était quand j'ai commencé ma maîtrise quand j'ai commencé ma maîtrise j'étais intéressé à mieux enseigner la physique et essentiellement j'ai eu un projet avec un professeur pour améliorer un cours de lab d'apprentissage en physique à l'université McGill et essentiellement on a changé la façon dont on enseignait un cours en particulier et une façon de voir les choses c'est vraiment on a développé une nouvelle politique d'enseignement pour un cours et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a plus que juste l'enseignement qui est nécessaire pour améliorer notre système de recherche et de système et c'est là que j'ai exploré un peu j'ai découvert les politiques scientifiques et j'ai découvert qu'en fait comme quelques personnes l'ont déjà mentionné l'argent est très important dans la recherche et le financement de la recherche et tout ça donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé à mon cheminement présentement alors ça c'est juste une courte introduction et maintenant je vais repasser la parole à Maya pour expliquer un peu qu'est-ce que DSP fait merci Anne-Coye dans le fond DSP c'est un organisme à but non curatif puis un peu comme Echouette vous avez dit c'est une plateforme dans le fond pour laisser les étudiants leur voix dans le fond c'est une place qu'ils peuvent s'exprimer et amener des idées vraiment échanger puis toutes ces idées-là dans le fond on les rassemble ensemble puis on va faire le pont un peu avec les experts du monde universitaire ou de l'industrie et du gouvernement pour vraiment informer le public sur des questions en lien avec la science et la politique alors cette plateforme dans le fond ça veut vraiment soutenir les voix de la relève pour les aider à avancer et de considérer la science dans l'élaboration des politiques alors il y a deux aspects aux politiques scientifiques selon nous alors il y a la politique pour la science puis la science pour la politique alors pour vous donner un exemple plus concret un peu de la politique pour la science dans le fond c'est il faudrait comme du financement en fait pour financer la recherche les sciences fondamentales ou par exemple si on veut implement des mesures de soutien pour la communauté pour la communauté étudiante en matière de santé mentale ou de harcèlement sexuel dans le milieu universitaire par exemple pour ce qui est de la science pour la politique en fait c'est l'élaboration de politiques basées sur des données provantes alors par exemple si on fait des politiques climatiques ou des politiques de santé alors dans le fond en 2010 DSP 2010 en quoi 2009 DSP j'étais pas là dans ce temps-là mais DSP a été mis sur pied puis dans le fond c'est on a essayé de faire ça une plateforme design dans le fond pour vraiment interagir avec le plus de personnes possible puis de donner à le plus de personnes possible une voix puis dans le fond ça peut être des chercheurs en début de carrière ou des personnes qui s'engagent directement sur la scène politique c'est vraiment diversifié alors dans le fond DSP l'acronyme est fait en anglais on a vraiment trois domaines d'action principaux alors premièrement ça va être de favoriser les liens entre la relève et les experts dans le fond dans le milieu universitaire l'industrie comme j'ai dit précédemment puis dans le fond pour promouvoir la politique scientifique comme un cheminement possible en tant que carrière personnellement les politiques scientifiques c'est un peu vague pour moi c'était quoi avant de commencer à faire du bénévolat SPI en fait justement j'avais parlé avec Tina puis j'avais dit ah tu sais j'aimerais la vulgarisation scientifique je suis intéressée par la politique je suis intéressée par la communication scientifique j'aime un peu le journalisme j'aime la limite de qu'est-ce qui est éthique qu'est-ce qui n'est pas éthique puis il y a comme ah j'ai la place pour toi c'est comme ça que j'ai commencé à SPI justement parce que il y a peu de gens qui connaissent c'est quoi ou à quoi à quel point ça peut aider dans le milieu de la science et des politiques alors justement un autre domaine d'intervention dans le fond c'est de produire des rapports pour partager l'importance de la science dans la politique ça on en fait beaucoup à DSP il y a beaucoup de bénévoles dans le fond sur beaucoup de projets différents ça permet d'avoir différents points de vue c'est vraiment un milieu très interdisciplinaire puis finalement avec ça on va s'engager activement auprès des experts du monde universitaire du gouvernement et de l'industrie pour amplifier justement la voix des étudiants alors c'est qui la relève scientifique et des chercheurs à DSP c'est vraiment c'est n'importe qui c'est n'importe qui qui est étudiant de premier cycle deuxième cycle qui fait de la recherche qui est en sciences fondamentales qui est en sciences sociales c'est vraiment important d'avoir un milieu interdisciplinaire selon moi pour faire avancer les choses je vais en parler un peu plus à la fin dépendamment des questions puis alors pour faire bon je ne sais plus comment les PowerPoints fonctionnent je pense que tu peux utiliser les flash pour Romain oui mais ça ne marche pas tantôt mais oui alors juste pour vous donner un bref aperçu dans le fond c'est le comité exécutif de DSP pour cette année par contre on a des élections qui sont bien en octobre alors on va vous garder à jour là-dessus si ça vous intéresse puis ça c'est le bon pardon ok Alcoï tu veux d'ici aller oui je peux continuer à partir d'ici oui donc oui ok c'est bon donc je voulais juste faire un autre résumé vite fait de notre historique donc on a été fondé en 2009 on était un groupe de McGill d'un temps on était un groupe étudiant dans l'association des groupes étudiants de McGill et le but c'était vraiment de créer un espace pour discuter de l'intersection des politiques et de la science de ramener des gens dans différentes disciplines pour faire ça ça c'était basé sur une conférence que des membres de DSP participé à une conférence à Ottawa c'est le centre canadien des politiques scientifiques CSPC pour ceux qui connaissent donc on voulait créer un espace similaire en 2010 à Montréal donc en 2010 et 2013 on organisait une conférence à chaque année à Montréal et tranquillement en 2011 on est devenu un OBNL indépendant de McGill donc à travers les années les premières années c'était vraiment plus un espace pour discuter pour ramener des gens pour parler des enjeux qui touchent aux politiques à la société et des sciences et c'est vraiment en 2015 qu'on a commencé à devenir un groupe plus formel qui relie plus avec notre expérience présentement donc en 2015 on a commencé à avoir des consultations avec le public avec la communauté étudiante je dois noter qu'en 2014 par exemple les fonds de recherche du Québec avaient créé un comité intersectoriel étudiant qui eux consultaient les étudiants sur les questions qui touchent la relève en recherche donc en 2015 c'était vraiment on a travaillé avec eux de près et on a pivoté dans notre propre direction dans les années suivantes notre plus gros projet plus advocacy c'était en 2017 où on a une campagne qui s'appelle Students for the Report donc en 2017 il y a eu un rapport sur l'état de la recherche en sciences fondamentales et la campagne Students for the Report était vraiment une campagne pour appuyer les recommandations soulevées dans le rapport qui est maintenant connu comme le rapport Naylor donc 2017 c'était le rapport Naylor 2018 on a lancé un sondage pour recenser l'opinion et l'expérience des membres de la relève en recherche c'est quoi leur expérience quant au financement de leur bourse de recherche et on se demandait surtout les bourses fédéraux les bourses fédérales donc on a lancé un sondage avec plus de 1000 participants puis on a donné ces résultats-là aux fonds de recherche fédéraux pour justement mieux informer les décisions qu'ils peuvent reprendre et depuis 2019 on s'est plus attaché concentré à développer une culture scientifique au sein de la communauté de recherche pour qui valorise les politiques scientifiques donc je vais en parler un peu plus à la prochaine diapo ah voilà donc si on on catégorise les initiatives selon les trois aspects que Maya a mentionné avant donc c'est important pour nous vu qu'on a un groupe d'étudiants de former la relève dans les domaines de la politique scientifique parce que la majorité de nos bénévoles connaissent pas le milieu des politiques publiques ils viennent d'un milieu de STEM qui eux c'est pas c'est pas les compétences qu'ils développent dans leurs cours et c'est pas leur expérience de tous les jours donc c'est important pour nous de former les étudiants quant à ça donc on a des simulations on a des ateliers par exemple ici un atelier en conseil scientifique une simulation sur la diplomatie scientifique et on va avoir un atelier sur les politiques en matière dédiée prochainement on a aussi des SP Café c'est du clic qu'il va avoir une nouvelle image donc les SP Café c'est une simulation d'élaboration de mémo politique donc ça se fait en trois étapes on fait la recherche ensemble avec les membres de notre équipe on rédige un mémo politique on organise un SP Café où c'est une période de consultation avec les membres du grand public et finalement on rédige un rapport par après donc c'est vraiment pour donner une expérience aux gens de faire la recherche d'écrire un mémo politique et après rédiger un rapport on a aussi des ressources au Slack et on participe depuis deux ans au NSPN mémo competition donc encore c'est pour entraîner les gens à mieux y créer des mémos politiques si on avance à la prochaine diapo on produit aussi des ressources en matière de la politique scientifique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi au juste et depuis cette année on enregistre tous nos événements sur notre page YouTube dont celui-ci et aussi donc comme Maïa a mentionné on aborde des sujets qui touchent comment la politique informe peut améliorer le milieu de recherche comme celui en haut à droite ou l'inverse donc en haut à droite c'est un sujet sur l'intelligence artificielle on a aussi des événements pour des career events pour mieux encourager les gens à savoir c'est quoi les politiques scientifiques d'un point de vue professionnel et on en a prochainement à la journée au J2R de la classe à la fin du mois donc à part les événements on a aussi des rapports que les gens peuvent mieux lire et comprendre c'est quoi la politique scientifique et finalement on a touché un peu il y a aussi le côté advocacy donc comment comment s'engager avec les parties prenantes puis les différents acteurs dans le milieu de la politique scientifique donc le student support report j'ai déjà mentionné le le sondage sur les le financement fédéral de la recherche et cette année par exemple on a contribué on a écrit un mémo de consultation pour la SQR et la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation et on a été on a on a été une partie prenante durant la période de consultation en juin donc ce qu'on fait c'est on on s'engage vraiment dans les discussions pour faire promouvoir la voie étudiante la voie de la relève sur ces enjeux maintenant si on passe à la prochaine diapo ah oui ça c'est d'autres exemples où est-ce que on représente la voie étudiante notamment on a gagné un prix de leadership avec recherche canada en 2019 on peut passer à la prochaine diapo puisque ici je voulais juste mentionner qu'il y a plusieurs autres groupes qui font de la politique scientifique au canada donc il y a des groupes étudiants comme DSP qui ont été fondés en 2009 mais depuis 2018 par exemple il y a le Toronto Science Policy Network et cette année il y a deux nouveaux groupes le Ottawa Science Policy Network et le Sphere Society ce sont des groupes étudiants qui font sensiblement la même chose que nous mais il y a aussi des groupes consultatifs comme le comité intersectoriel étudiant et il y a aussi d'autres conseils groupes consultatifs qui 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 leur rôle ce n'est pas nécessairement de promouvoir une culture de politique scientifique mais plutôt de donner des conseils à certaines personnes et finalement il y a d'autres groupes dans le milieu de politique scientifique mais on peut peut-être passer à travers donc pour le futur ce qu'on veut faire pour l'année prochaine nos SP forums on va se concentrer sur la sécurité alimentaire et sur la nutrition notre but l'année prochaine aussi c'est d'avoir plus d'événements francophones notamment des collaborations avec nos SP cafés et on veut aussi mieux développer les liens entre l'industrie le milieu académique et le milieu de développement des politiques publiques et sur tous ces événements là on veut augmenter et assurer que tous ces événements soient faites de façon équitable et respectent nos valeurs en IDE donc souvent on nous demande comment on peut s'engager avec SP comme mentionné avant on est un groupe étudiant donc tout on peut nous rejoindre on n'est plus un groupe de McGill on est au BNL indépendant donc on a des membres on est présentement partout au Canada on a des membres en Atlantique au Québec en Ontario et ainsi de suite et ça rejoint vraiment des gens de partout dans n'importe quelle discipline et c'est quelque chose que vous avez déjà tout mentionné comment ramener des gens qui ont différentes perspectives pour mieux nous entraider à développer des meilleures politiques publiques mais nous je voudrais peut-être ajouter un point la différence c'est que nous on est la majorité de nous on n'a pas une expertise dans ces domaines donc on encourage et on forme la prochaine génération pour mieux s'engager dans ces domaines la prochaine diapo je ne me souviens pas c'est quoi ah ok bon ben je pense c'était juste les questions merci beaucoup Anne-Coy est-ce que quelqu'un a une question sinon j'envoie une dans la la petite boîte Q&A moi je voulais juste applaudir mais il n'y a que seulement lever la main donc je ne peux pas applaudir puis j'aimerais enfin ce serait super sympa en fait de de voir l'audience en fait de pouvoir mettre une un visage sur ses noms et ses boîtes noires mais si l'audience veut bien mettre ses cam enfin ses vos caméras ce serait super sympa en fait d'avoir vos questions et un échange en face à face mais c'est juste une suggestion qu'on peut voir et non j'ai pas de questions pour le moment merci alors la question qu'il y avait dans la boîte à questions était en anglais can you elaborate on difficulties you've had getting funding donc je pense que c'était pour enfin je pense que c'est un sujet qui touche aux deux aux deux organisations amikoy est-ce que tu veux commencer sur cette question oui so as a non-profit we we are eligible to write grants and other other revenue streams that are open to non-profits so a lot of what we do is partner up with we've partnered up a lot with CC UNESCO in the past we've written grants for CIHR NSERC and so on so we are mostly funded through the research ecosystem grants or by working collaboration with other groups ok merci est-ce que quelqu'un de et du pot veut dire autre chose ok Edouard oui donc en anglais parce que la question est en anglais so I just wanted to add that for getting funding sometimes it's quite complicated because you are in different fields and so when you have very strict criteria to get those fundings it can be hard and so so what has been done it's that never never give up and always find some new ways to finance your research and I know that and sometimes looking for international foundings can be a very good solution because they have per se we can say an interdisciplinary and so when you have international fundings concours or conquest we can say or yeah exactly sometimes it's easier to just propose your research topics and just to apply to it it's just funding at HPOD and I was like oh I was very lucky during my PhD but I didn't know I was lucky during my PhD my PhD was paid and I had the scholarship and I was like oh my god it must be hard not to have like if you have to pay your PhD and also work on the side then I mean I wouldn't do it I wouldn't have done it and Gail and look at me we actually pay for us PhD now so me I was very lucky to find a mentor before my PhD who pushed me and pushed for in the department about my candidate to have a scholarship so only one person in each department would get the scholarship so I didn't have it on the first time and I had the second time but if I never had met this person then I would never have scholarship and I don't know how I would have dealt with the PhD stress and all that but my and get that's what they are doing and I think it's like I'm moving on a bit with the question on the third part but I'm sorry to put you on the spot but you say in law like in international law we don't have funding we do have it but we have to find it somewhere and I mean I I'm going to leave it to you on this one but I think everyone has opportunities but they are hiding somewhere so finding opportunities are not that easy in different disciplines on vu que tu viens de le dire en anglais je pense je vais pouvoir y aller en français et éviter de me tromper sur un sujet aussi précis en disant des choses à fauss mais effectivement on est confronté en tout cas pour certains à avoir à payer bien sûr nos frais de subsistance quotidienne qui essentiel mais également les frais de scolarité il y a bien sûr quand je me suis chanceuse d'en avoir eu certaines qui aident mais on vit quand même au quotidien avec un parcours long le doctorat donc c'est la question de savoir si on va arriver au bout déjà je dirais personnellement parce que c'est un long travail mais aussi financièrement parce que c'est aussi important de pouvoir on est obligé de le financer en fait on est obligé de le payer même si toute la motivation du monde ne permettra pas de payer d'arriver au bout il faut qu'on soit inscrit pour finaliser ma thèse donc effectivement c'est un enjeu je pense qui est important pour discuter avec plusieurs étudiants à la faculté de droit c'est un enjeu qu'on a mais on n'est pas les seuls je pense et ce serait intéressant d'avoir aussi bien les perspectives de tout le monde qui est présent ici dans vos différentes disciplines nous je sais que c'est vraiment un obstacle au début du doctorat est-ce qu'on est prêt à commencer un doctorat en sachant ça en sachant qu'il y a peu de il n'y a quand même pas assez de bourse pour tout le monde c'est clair et des fois les critères de sélection ou comment la sélection est faite ça reste en fait ça reste secret on ne sait pas exactement on est content d'être choisi c'est super mais on ne sait pas pourquoi on a été refusé à celle-ci pourquoi on a été accepté à celle-ci qu'est-ce qu'on doit améliorer par exemple pour les prochaines je pense qu'il y a un manque aussi de communication de ce côté-là qui même nous permettrait de dire aux nouveaux d'arrivants comment mettre leur dossier en valeur pour qu'ils aient aussi les bourses qu'on a potentiellement eues on n'a pas d'informations là-dessus et je pense que c'est un enjeu qui est lourd qui peut être lourd à apporter et qui est souligné par nombreux étudiants et on en parle beaucoup aujourd'hui mais c'est parce que c'est une réalité malheureusement mais je vois que Maëllen a fait de quoi ajouter donc je te laisse je vois aussi qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a levé sa main peut-être qu'on peut passer un peu en même temps ça fait de la bonne transition pour la troisième partie on va faire une discussion un peu informelle sur différents points est-ce que la personne qui a levé sa main dans la salle veut intervenir c'était sur le sujet ce n'est pas sur le sujet donc je vais poser ma question après ok super merci Maëllen si tu veux y aller je voulais juste rajouter que c'est vrai que c'est un enjeu comme disait Gael particulièrement au début de la thèse puisqu'il faut d'abord se poser les bonnes questions et savoir si on a l'envie et les capacités on va dire de toutes sortes de s'engager dans ce projet mais je dirais aussi que c'est un enjeu qui en fait est là tout au long de la thèse pour moi en tout cas je pense et je pense pour beaucoup en tout cas en droit je parle vraiment qu'en droit parce que généralement quand on reçoit une bourse ou un financement c'est des sommes qui ne peuvent pas nous permettre de subsister pendant des années même pendant d'ailleurs plusieurs mois parfois c'est pour un mois et en fait le mois suivant il va falloir rechercher en amont bien évidemment évidemment c'est toujours plus difficile au début de la thèse puisqu'on commence et puis il faut tout mener de front donc il y a tout ce qui est administratif et puis ça qui rentre en jeu en plus et ou parfois il arrive où on se dit mais dans deux mois je ne sais pas comment ça va être possible mon contrat s'arrête ou la bourse en fait que j'ai eue c'était 2000 dollars et les 2000 dollars ça a servi à payer deux mois de loyer et voilà donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est au départ important mais je rajouterais quand même que c'est je pense particulièrement tout au long de la thèse et parfois même vraiment jusqu'à la fin et parfois même justement quand on a pris du temps pour terminer sa thèse et qu'à cause de tous ces paramètres là et qu'on arrive à la fin et qu'on a justement parfois pas de financement parce que les financements parfois c'est juste à la cinquième sixième année et ça va pas au-delà et parfois on peut arriver au-delà donc voilà c'est vraiment quelque chose qui est un enjeu du début à la fin c'est juste pour ajouter ça c'est assez intéressant parce que je pense ça dépend aussi des domaines c'est que moi je viens du domaine de la biologie puis là on est forcément payé pas forcément très bien mais on est au moins payé une bonne partie donc c'est quand même un stress qu'on a en moins par rapport effectivement à d'autres disciplines mais pour continuer en fait sur ce sujet on pourrait se poser la question justement comment contribuer en dehors du secteur académique quand on a déjà c'est déjà difficile de survivre ce chemin sur le doctorat de survivre cette période qui est quand même très dure au niveau de ce qu'on doit fournir mentalement physiquement etc est-ce que vous avez des conseils oui selon moi les conseils pratiques au niveau individuel c'est un peu difficile j'encourage toujours les gens à s'engager parce qu'on développe d'autres compétences transversales qui nous ont qui nous sont utiles ailleurs que dans le milieu académique et pour le futur emploi donc pour moi c'est surtout pour cette raison qu'on devrait s'impliquer et aussi améliorer notre environnement mais bien sûr si on n'est pas bien supporté financièrement c'est difficile d'avoir de trouver la motivation de le faire c'est pourquoi selon moi beaucoup du travail qu'on fait à DSP c'est justement parler à les fonds de recherche pour améliorer la façon qu'ils peuvent nous financer donc ce que nous on a touché dans notre sondage en 2018 c'était changer les critères de financement donc on a déjà discuté c'est quoi les critères d'excellence en recherche selon notre rapport les gens croient que ils devraient avoir plus de reconnaissance sur les types d'emplois qu'on peut obtenir après les compétences qu'on développe durant notre doctorat durant nos études supérieures et reconnaître les barrières systémiques qui empêchent certains groupes de progresser dans l'académie donc oui on a des actions individuelles qu'on peut faire mais beaucoup de ça dépend des incitatifs qui financent notre recherche essentiellement puis je pourrais peut-être mentionner qu'au Québec par exemple les fonds de recherche du Québec reconnaissent cet enjeu et je crois qu'ils vont annoncer soit cette semaine ou prochainement des changements à leurs critères d'excellence en recherche pour les bourses des fonds de recherche donc justement eux c'est vraiment une nouvelle vision de relier le parcours de gênement professionnel dans son entier au lieu de juste regarder les résultats de recherche merci Anne-Coye effectivement j'ai des amis qui ont appliqué à la FRQS et ils m'ont dit qu'ils avaient vu un changement notable dans tout le processus d'application avec un grand changement au niveau des différents choses qui sont demandées pour faire valoir son dossier donc les choses avancent c'est vraiment bien Edouard si tu veux y aller après je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie la question de notre de l'introduance je voulais juste rajouter que c'est vrai qu'il y a aussi comme moyen de financer ces recherches malgré tout en thèse la possibilité de travailler dans des laboratoires de recherche moi j'avais travaillé au laboratoire de cyberjustice ça m'a fait penser puis les missions qu'on a eu au H-Pod parfois ont pu être rémunérées et aujourd'hui j'ai aussi un nouvel emploi dans un projet après voilà il y a un autre problème aussi qui se pose c'est d'arriver à conjuguer le travail et le travail de thèse et la recherche là ça devient une autre problématique très importante surtout quand on a des directeurs de recherche qui sont dans leur rôle et qui cherchent à faire avancer le travail de thèse et que de notre côté on s'est engagé à travailler à produire des livrables etc c'est juste pour ajouter ça aussi c'est une autre possibilité pour financer mais qui n'est pas sans problématique aussi juste pour appuyer ce qu'a dit Edouard jamais dire non aux opportunités parce qu'elles ouvrent des portes le travail dont Edouard parle qui est le développement d'un livre blanc basé sur le colloque des organisations internationales c'était pas censé être rémunéré ça l'est devenu mais on a partagé plusieurs enfin on a développé différents types de capacités dans ce travail là et et on a touché à des recommandations qui enfin qui touchent à des organisations internationales donc on est sortis de notre domaine sans le vouloir parce qu'on a dit on n'a pas dit non à une opportunité et je tiens juste à préciser ça parce que beaucoup peuvent se dire ouais non là ça ça m'intéresse pas foncez avant 30 ans on sait jamais ce qui je trouve on sait jamais ce qui peut arriver et ça peut vraiment faire une différence dans le parcours en fait mais voilà c'était juste pour dire ça merci beaucoup à Maya vas-y c'était vraiment juste une petite parenthèse à ce que Stéphanie vient de dire mais dans quand elle dit jamais dire non c'est je veux dire c'est un peu ironique mais en fait moi ça ça fait un an que Tina m'apprend à dire non parce que sinon je dis oui à tous les projets puis je me retrouve avec un peu trop de choses mais mais non c'est bien c'est juste que je pense que c'est vraiment important c'est un peu comme ce qu'Alizé avait dit les extracurriculars ça peut vraiment mener plus loin qu'on pense puis ça aide vraiment à balancer mais oui balancer un peu les recherches qu'on fait puis nous montrer d'autres perspectives alors je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment important je pense que c'est important ce que tu dis ma perspective c'est de quelqu'un qui a eu très peu d'opportunités donc quand elle en a eu elle a dit oui bien sûr en postdoctorat maintenant je dis non parce que j'en ai trop mais là tu parles de la perspective d'avoir trop d'opportunités puis là c'est super mais oui en effet il faut savoir dire non mais donc en fait justement au lieu de dire non dans ce sens là on peut aussi déléguer à quelqu'un qui aurait eu moins d'opportunités alors je pense ça aussi c'est une autre possibilité effectivement très bon très bon commentaire Maya alors je veux pas écorcher votre nom Chogite Ignan je suis désolée si je l'ai mal dit mais si tu veux dire ta question c'est à toi ouais en fait j'avais une autre question mais sur le sujet du financement je me demandais s'il fallait absolument être au doctorat pour avoir du financement ou pour travailler dans un labo de recherche vas-y Edouard ouais j'allais sauter non pas du tout non non nous au HPOD on a des personnes qui ne sont pas encore au doctorat qui sont en maîtrise actuellement quand je travaillais au laboratoire de cyberjustice on embauchait aussi déjà directement directement les licences etc et nous aussi d'ailleurs je crois en communication etc donc ce sont des postes qui sont qui sont vraiment utiles et qui aident vraiment à faire marcher tout notre centre de recherche ensuite donc après voilà ce sont des financements qui ont des critères précis aussi et qui sont sur la durée qui sont peut-être un peu moins importants que ceux du doctorat et du master parce que je crois que ça va croissant ou quoi Gaëlle me fait comme ça peut-être pas mais sinon oui bien sûr il n'y a pas de limite dès votre entrée à l'université vous avez accès à des financements est-ce que je pourrais demander mon autre question aussi bien sûr je vais la demander un peu en anglais parce que c'est plutôt une question générale um so i was actually wondering how you guys actually engage stakeholders for both of the teams um you talked about being a knowledge broker being the bridge but i was wondering à quel extent vous pouvez construire cette bridge et connecter avec les policiers ou même si vous pouvez aller à des acteurs politiques qui ont un say dans ce qu'est-ce que vous faites. Donc, je voulais un exemple plus concrètement de l'impact que vous pouvez avoir à des jeunes researchers et à des étudiants. Et vous pouvez répondre en français si vous voulez. Merci. Est-ce que peut-être avant que les panélistes répondent à ta question, est-ce que tu veux te présenter rapidement pour peut-être qu'on puisse plus aussi mettre le contexte? Oui, je viens d'être diplômée de ma maîtrise en santé publique en santé mondiale à l'ESPOM. Merci beaucoup. Qui veut commencer à répondre à la très bonne question? I can go first. So for us, I mentioned a few initiatives that we've done in the past that have engaged with stakeholders, notably the students for the reports campaign. So, okay, maybe I can step back. There are different ways you can do it. You can engage with stakeholders in the open space through things like campaigns or social media campaigns, op-eds, or in the public space in this matter. You can engage with them from a relationship perspective where these are more like one-on-one meetings and you can reach out to them. So ESP in the past, we have emailed MPs when the mail report was published and we did bring this topic to their attention to try and get more science initiatives in the budget. And then there are more public consultation processes. So for us, we write every year a pre-budget consultation brief submitted to the Standing Committee on Finance at the federal level. So our pre-budget consultation really outlines what we as next generation of researchers feel is important to invest and put in the federal budget. But there are other consultations like the SQI that I previously mentioned where we did write policy memo as well. So those are three potential avenues that one can engage in. In my experience, it's always best to, the way that you communicate is also very important. And maybe I can touch on that a little bit more after I give someone else a chance to speak on their experience. I would like to try to answer a question from the HFUD. Well, it's much more theoretical, because we, the expertise of the connection with the stakeholders, we want also from the DSP, because it's really why we want to have a certain coordination. And that, the response to Anne Coyne shows that there is a real expertise and an experience of how to reach. So, it's a much more theoretical, as I said. So it's going to be the process of writing, writing books, writing books, writing articles that could have an impact. Or, just to get out of the role of a jurist or of the research in law, a bit locked in his office, to work on the rules and laws sombres. And, just to try to see how to speak the language of the public policies, which is not at all the same as the law, even that there is no public policies without there is no legal framework. So it's all the complexity of the thing. So, like, the redaction of the Livre Blanc. So, it's going to work on these aspects-là, on the regulation, on how to talk about it. And then, of course, to try to stay at the listen of the opportunities, because it's what I do with the project EuroGCT that I joined it a little bit of time, where, just, we work for... So, it's for the European Commission, but just to try to make more accessible the information for the legislators, but also for the researchers, in a global way, the data very specific on the right of the therapy and cellular therapy. So, it's a very small aspect. But, let's say, these initiatives, like that, which are created to make the ponts. So, rest to listen a little bit to these opportunities. Sometimes, it's what allows us to feel that we have a bit of a link, even if it's very relative, that the projects are often very long, and that we start a little bit to create these ponts and speak the same language. Je voulais peut-être souligner trois points qu'Édouard a mentionné. Donc, j'allais parler de la façon dont on communique avec les stakeholders. So, the three things that Édouard mentioned was, that I wanted to underscore, is understanding the language that the decision-makers speak. So, understanding the levers that they can pull, the institutions, and what they can actually do, and how to communicate that information in the best way for them. Another aspect is collaborations. So, you can have your voice as a single group, or as a single individual, but your voice will always be better with a coalition, with a number of other people together. And it's pretty difficult to bring, you know, multiple perspectives together to construct a single, well, clear message, and to convey that to the decision-makers. But at the end of the day, it is one of the greatest strengths that we have as the next generation, because there are many people who feel very energized about this. And then, the third one, which is more of what the HPOD does, is the use of evidence. So, you can, of course, advocate, anyone can advocate for anything. But what we care a lot about is evidence-informed decision-making and policy-making. And therefore, it is important to us to bring in the voices of the experts, to bring them to the table and have that decision-making process. So, yeah, we have to have people with the expertise, train them to know how to communicate, and then work across disciplines together to have a more impactful voice. I was also wondering if there might be this sort of gap towards the side of the experts and those who do the research and the whole communication process. Is there something like, I was just wondering if there is that communication problem across the entire field? Or it's just, I don't know, I was just wondering, just to get an idea of it. I don't know if it makes sense. You mean in, like, the sense of the scientist to communicate? Yeah, the scientist, the expert. Is he able to actually communicate the evidence he has gathered? I mean, in my opinion, at least, I think there's definitely a gap there because most scientists do not learn to communicate through science. Bon, là, je vais parler en français. Mais je pense qu'il y a vraiment un lack de... English. Lack of training, basically, for scientists to learn to communicate their science. But I think it's not only on their shoulders. I mean, I don't think they have either the opportunity or the time to do it because if they're concentrated on their research, then with the lack of financing for the research and the lack of time to do it, they're going to concentrate on that rather than communicating their science. So there's a problem that comes from the institution also to promote the importance of communicating science to experts. Thank you so much. Stéphanie, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. Non, en fait, ça m'a fait penser, on parle... C'est une question pour Anne-Coe, en fait, parce qu'on parle de... d'impact sur les politiques publiques, mais... ou de policy makers, etc. Mais j'ai l'impression quand on regarde vraiment le système de vote, les présidents, les partis, ça ne représente jamais, en fait... Si on est dans des recherches qui font changer les choses de manière pour la société, par exemple, pour le common good, là, j'ai l'impression que d'aller chercher les politiques... Pour le moment, ça n'a pas changé grand-chose. En Australie, j'avais fait... j'avais travaillé sur une recherche qui disait... qui demandait comment les petits publics faisaient leur policy brief, puis quelqu'un avait... on avait fait des entretiens, puis quelqu'un avait dit, ben, en fait, il m'appelle. Il était chercheur à l'université, il m'appelle, il me dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Puis il va lui dire, puis ça va l'aider à faire son policy brief. Alors, je sais qu'on ne parle pas trop de ça, mais est-ce que le rôle d'aller impacter les citoyens, d'aller travailler avec des ONG, d'aller travailler avec tout l'écosystème, ça n'a pas aussi une influence ? Ben, je pense que c'est ce que vous faites sur les politiques publiques. Et je te vois dire, oui, dans ce cas, si demain, je veux qu'il y ait un vrai impact, ou par vrai, j'entends... je sais que ça prend du temps, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je peux prendre l'outcome de ma recherche ? Et faire quelque chose de concret demain, tu vois ? Alors, je suis désolée de te mettre sur le spot, mais c'est parce que ce que tu t'as dit, ça m'a vraiment amenée à réfléchir, OK, mais concrètement, en fait, parce qu'on parle beaucoup de how to, how to, puis on est très beaux à faire ce petit séminaire, mais, tu sais, quand on regarde les politiques publiques, mis à part Rémi Quirian, qui me surprend vraiment, et là, j'entends la voix des étudiants à travers ce discours, beaucoup plus que d'autres politiques, enfin, je ne sais même pas si on peut. Mais voilà, c'était une question pour toi, ou pour Maya, pour le SPO en général, savoir, ou pour l'audience même, si on peut me donner des conseils de how to demain, si je dois faire changer les choses, quelle est la première étape ? I don't have a simple answer, mais je pense qu'il y a plusieurs steps que tu peux faire. Je pense qu'il y a un peu plus, on a lot of them previously. La première étape est communication. Nous avons parlé de ça beaucoup, mais les communication skills que nous développons en l'académie ne sont pas les mêmes que ce qui est nécessaire dans le monde. Et donc, la première étape est de comprendre commentaire. Et puis, la deuxième étape est de comprendre les institutions. C'est une question d'un, on a bien-être les deux. Je pense qu'il y a une autre chose, c'est de travailler avec des personnes, parce qu'il est très difficile de mettre pressure comme un individu. Il est toujours mieux de travailler ensemble. C'est un processus, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas quelque chose que vous vous sentez bien sur, mais c'est un processus qui nécessite de apprendre, surtout pour les gens comme nous qui sont encore, vous savez, qui font autre chose à la même temps. Merci, et can you give an example of your own process of just what you explained, like to have your own experience and an angle from your discipline? Yes, I'm trying to think of a concrete examples that we can have. So, okay, for, I can give one about the EDI policy making workshop that we're organizing soon. The motivation for that was a lack of overall EDI policies across the world, well, across Canada, and therefore the goal was to have some sort of large scale impact in terms of EDI policy. What we, so then we started to bring some, what kind of activities can we do to have that sort of impact? So you have to do an analysis of who are the important stakeholders, what kind of levers can they actually pull, and try to understand how best you can communicate the things that you are seeking to change with your experience. Your experience can be your own personal experience, but it can also be your expertise. And if you are lacking some of the expertise, some of the knowledge, then you have to seek it out with other partners. So for us, when we considered who our capacity, the resources that we have, and the type of stakeholders around the one possible outcome that we arrived to was to host this EDI policy workshop to raise awareness of how it is to actually develop an EDI institutional policy, something that not most people have. And even if you have some desire to improve your EDI environment at your institution, then you still, it's good to raise awareness of this. So it's in very broad strokes, I think it's very similar to a research question, like you have your question, you understand the scope of who is involved. And then you, and I'm going to emphasize this again, we work with a lot of amazing people, like we luckily do at SP, and together I do think you can achieve a lot more. Thank you. It's a great example. Thank you, Ankoi. Thank you, Ankoi. Thank you, Ankoi. We have another question from Shogi. Do you want to ask it? I can read what I wrote in the chat. I wanted to ask about the role of the public for both of the teams. So are you communicating the evidence or sharing the knowledge to the citizens whose lives are touched by the policies you wish would be implemented? So I think it would be more for both of the teams, actually. Yeah. I wanted to remind you that the panel will end soon. So try to make answers concise and precise, and show you your talent communicator. Thank you. I don't know who wants to answer to this question. I think we can do something pretty short, because it's not something that we do a lot, even though, when we organized the cafes, the bioethics, etc., we wanted to show a little bit that the research on these questions has advanced. However, it's something that I do too. And finally, we are all members of the H-Pod and we do things too. So we can take advantage of it. There are, yes, possibilities of creating lay summaries, just so that everyone has access to their knowledge. But it's not easy to do either. So it's an important work to get to find a trivial vocabulary to talk about very important things. And especially, for example, if you work on innovative therapies, etc., it's often patients who really need these therapies. So it's important to make them understand the technologies and the scientific evolution. So it's something to do. So rather lay summaries on biomedical research, but on research globally and for public policies. It's very important. Thank you, Edouard. Vas-y, Maya. Oui. Alors, rapidement, je pense que DSP fait le plus d'événements possible pour engager le public dans partager, dans le fond, la science pour des meilleures politiques. Alors, si je peux donner un exemple, ce serait dans le fond les forums publics qu'on a ou les cafés DSP. C'est vraiment un endroit où tous les participants peuvent vraiment partager leur voix, développer leur opinion, échanger avec les panélistes. Je pense que c'est vraiment l'endroit clé pour faire avancer les choses, découvrir des nouvelles perspectives. Puis justement, moi, c'était un des premiers événements des forums publics dans le fond que j'ai participé avant de devenir bénévole à DSP. puis ça m'a vraiment aidé à voir une nouvelle perspective et comment, dans le fond, ma voix pourrait contribuer à la relève. Merci beaucoup, Maya. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de notre panel. Merci à tous d'avoir partagé votre expérience et vos connaissances sur ce sujet. Et je pense qu'on espère tous qu'il y ait plus de personnes qui s'impliquent dans nos différentes activités. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, SPE. Merci beaucoup. Merci. Qu'on continue à faire des événements comme ça, ça peut être sympa. Ou en tout cas, qu'on continue à faire cette recherche de liens et de ponts. ça nous a intéressés énormément. Voilà, même si... Merci aussi à ShowGeek d'avoir posé des questions, etc. Vraiment, ça fait plaisir de voir que c'est des personnes en dehors qui sont intéressées aussi à ça. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça et j'espère qu'on va continuer cette collaboration. Oui, bien sûr. C'était vraiment intéressant de voir les perspectives de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Bye tout le monde.